Révélation choc, Farid Benchek et les secrets des généraux algériens Farid Benchek, ayant exercé en tant que chef de la police algérienne de mars 2021 à janvier 2024, a élaboré une collection de dossiers profondément compromettant impliquant de hauts grades et militaires ainsi que leurs cercles familiaux. Sa démission, justifiée officiellement par les failles opérationnelles au sein de la DGSN algérienne liée à des incidents d'immigration clandestine sur des vols d'air Algérie, pourrait potentiellement secouer la stabilité politique de l'Algérie. Avant son éviction, Benchek avait orchestré une campagne d'investigation méticuleuse, déployant des équipes spécialisées pour examiner les activités et les relations de figures clés au sein de l'armée et des services secrets. Parmi les individus ciblés, Ménad Gébar, à la tête du renseignement extérieur, et le général-major Jamel Kual, responsable du renseignement intérieur, étaient particulièrement surveillés. Les détails de leurs affaires professionnelles, de leurs transactions financières, et même des interactions de leurs proches ont été minutieusement documentés. Parallèlement, Benchek a élargi sa portée d'investigation en sollicitant des informations internationales, notamment en France. Il s'est particulièrement concentré sur Mouloud, le fils de Ménad Gébar, un entrepreneur évoluant dans le milieu des affaires français. Ce dernier a tenté d'obtenir des renseignements via des contacts au sein des services de police français, élargissant ainsi son réseau d'espionnage. De manière préoccupante, Benchek a dévoyé les ressources de la DGSN pour conduire des enquêtes à caractère politique. Il visait essentiellement ceux qui s'opposaient à la direction du président Tebboune. Benchek soutenait ses actions en prétendant recevoir des ordres du conseiller le plus influent de Tebboune, identifié comme Boilem Boilem. Il a transmis divers rapports et documents sensibles à ce conseiller, englobant également des proches du chef d'état-major de l'armée, Saïd Shen Gria. Les méthodes d'enquête étaient variées et intrusives, allant de la surveillance discrète, filature, écoute téléphonique jusqu'à l'examen détaillé des données financières et administratives. Bien que l'authenticité de ces dossiers demeure en question, leur éventuelle divulgation pourrait provoquer une crise politique sans précédent, remettant en question la légitimité et la stabilité du régime en place en Algérie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.